Alors bonjour à tous, on en a combien d'ElaoTalk ? 5 Et bien bienvenue au ElaoTalk numéro 5 dédié à Ansible donc je vais vous parler sans trop trop rentrer dans les détails en deux parties de Ansible pourquoi on l'utilise chez Proximité qu'est-ce qui a fait le déclic et une deuxième partie axée sur une démonstration donc j'espère que ça va vous plaire Ansible, déjà, je me présente, Tristan Bessoussa Lead Developer Symfony 2, DevOps chez Proximité Ancien Elao, donc bonjour à tous Mon blog, je suis le créateur de Sigtim et j'ai marqué que je contribuais trop régulièrement à la relance économique sur le DealLabs Donc la présentation d'Ansible qu'est-ce qu'on peut automatiser ? On peut faire du provisionnement, c'est ce qu'on faisait chez Elao peu de temps avant que je parte avec du vagrant de la configuration, déploiement d'applications et déploiement continu donc la deuxième partie va être sur déploiement d'applications et tant d'autres choses Pourquoi l'utiliser ? Alors, ça a commencé je voulais installer Graphite avec un dashboard sexy et du coup j'ai grave galéré à la main J'ai installé donc la stack Graphite, Grafana, StatsD sur le serveur de staging qui s'appelle Ziggs et j'ai mis à peu près 4 heures donc c'était en plus une installation assez chiant parce que des apt-get install des nodes à installer de la configuration donc du coup je me suis dit Ça sert à quoi Graphite déjà ? Alors Graphite c'est pour récupérer les statistiques ça sert à monitorer tu donnes par exemple tant de pages vues sur ton application c'est vraiment un outil de monitoring applicatif Donc du coup voilà, j'ai l'installé sur staging je me suis dit bon ben j'ai pas besoin d'Antsible Pourquoi ? Alors Antsible c'est compliqué je vais perdre du temps plus que je vais en gagner autant le faire à la main donc c'est ce que j'ai fait j'ai mis 4 heures à la fin j'étais super content tout fonctionnait c'était parfait L'erreur numéro 1 que j'ai faite c'était de l'installer sur le serveur de démo de staging donc du coup j'avais un couplage trop fort je me suis dit si jamais j'ai envie de réinstaller le serveur ben du coup je vais faire sauter toute ma stack je vais devoir le réinstaller ça va être l'horreur donc du coup décision écrire les playbooks Antsible donc je me suis un peu forcé pour écrire ce qui m'a permis de réinstaller automatiquement toute la stack graphite et graphana etc sachant qu'il y a un super site qui s'appelle Galaxy c'est ça ? Antsible Galaxy qui réporterait déjà des playbooks que la communauté a écrite donc on peut s'en inspirer et donc la deuxième solution c'était de migrer la stack graphana sur un autre serveur donc du coup c'est ce que j'ai fait le temps d'installation ben du coup après l'écriture des playbooks c'était 10 minutes donc de passer de 4 heures à 10 minutes c'était un grand changement surtout qu'on a pas eu toute la partie pénible de configuration etc troisième erreur qu'est-ce qui s'est passé ? ben du coup quand j'ai eu toute fonctionnelle que j'ai eu mes 5700 statistiques qui étaient collectées j'ai regardé un petit peu l'input de input-output du serveur et donc du coup c'est ce qui est représenté en rouge ici on voit que graphite mange beaucoup d'input-output donc à titre de comparaison donc en rouge c'est le serveur où il y a graphite dessus en bleu c'est les pics du backup d'un autre serveur donc le bleu représente 100% de la capacité de disque d'un serveur donc voilà c'est vraiment pour vous dire qu'il y a beaucoup de traitements sur le disque donc du coup je me suis payé le luxe une fois que j'ai eu mon playbook dans le cible de fait et bien de le redéployer de le re-re-re-re-installer sur un autre serveur cette fois-ci avec un SSD pour désengorger le disque dur voilà donc du coup un temps pareil le temps 10 minutes donc il faut savoir que moi chez Proximité je suis à mi-temps sur la partie DevOps et voilà ce que je suis arrivé à faire donc 3200 lignes de playbook en cible donc il y en a pas mal qui ont été pris de Galaxy ansible 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 galaxy pardon je manage 8 serveurs sur l'infrastructure et il y a plus de 25 nectologies différentes employées donc c'est juste énorme par rapport au temps que j'investis dessus donc en fait la majorité du temps passé c'est pour écrire les playbooks ansible et une fois que les playbooks ansible sont écrits j'ai plus qu'à les déployer et je me retrouve avec une nouvelle technologie déployée sur mon infra donc on a du coup de l'ansible du redis du mysql du redmine de l'apache de l'élasticsearch du mariadb du prestashop de l'enginx log entries graphana varnish java jenkins php wordpress symphony rabbitmq python unicorn postgresql sensu rien que ça donc tout ça c'est rendu possible grâce à l'automatisation bien de cible donc si demain je perds un serveur ou je décide d'en racheter un autre bah du coup mes playbooks sont déjà prêts pour redéployer toute l'infrastructure voilà mon infra à l'instant T à quoi elle ressemble donc du coup voilà je pense que c'est plutôt pas mal à mi-temps d'arriver à gérer au mieux tous ces serveurs sachant que du coup si je rapporte un petit peu l'actualité il y a 3 failles de sécurité majeures cette année qui ont été découvertes poodle earth bleed et le dernier j'ai oublié le pardon bash ouais la vulnérabilité bash donc du coup voilà au lieu de se connecter à chaque serveur pour mettre à jour ses utilitaires pour patcher la faille de sécurité bah on écrit une petite ligne qui permet de mettre à jour tous ces serveurs on l'exécute une fois et sur toute notre part de serveur se retrouve le patch voilà démo time alors je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc super important en fait je voulais build l'application pour vous la déployer sur staging pour vous montrer un petit peu et pour vous expliquer le playbook donc ça c'est quelque chose que je fais en fait toutes les semaines voire deux fois par semaine en fait je build la branche master avec un tag et je vais la déployer sur staging ensuite du coup je la fais valider je fais valider tous les développements par mes développeurs et par le service client d'e-proximité et si c'est bon du coup on va déployer en production donc là ce que je fais c'est que je lance un build sur Jenkins donc je build la version 1.4.0 donc j'en ai un petit peu pour je pense 5 minutes voilà 5 minutes il faut voir que je meuble est-ce que du coup peut-être chanter une chanson non est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à avant de passer à la partie démonstration avant de déployer la version 1.4.0 Laurence ? Oui vas-y Est-ce que tu fais de la maintenance sur tes playbooks c'est-à-dire les métrages, les nouvelles versions et tout ça ? Combien de temps ça te prend ? Alors, oui on est obligé un petit peu de faire de la maintenance après moi ce que je regrette par rapport aux playbooks c'est justement avoir l'équivalent de Composer ou Packagist et d'avoir vraiment des playbooks réutilisables là le problème que je trouve personnellement sur Ansible Galaxy c'est qu'on clone le playbook, ok ça marche on l'adapte à nos soins donc on vire des commandes on en rajoute etc et donc du coup ça devient le nôtre comme si on avait forké une librairie sur Packagist ou sur Vital et du coup après c'est dur à maintenir parce qu'on ne suit pas justement l'évolution que le monsieur qui s'en occupe en open source Il faut un genre de héritage de playbook pour que tu puisses continuer à utiliser le playbook du repo tout en surchargeant un truc que tu veux Oui dans l'idée c'est ce qu'il faudrait faire après c'est vrai que je ne sais pas si la communauté est encore super mature dans le sens où ils sortent des choses vraiment super réutilisables alors il y en a pas mal de playbooks qui sont réutilisables mais il y en a pas mal que tu vas adapter parce que tu n'as pas une infrastructure pareille ou alors tu as un tout petit truc en plus qui te fait que tu vas changer quelques lignes dans ton rôle ou etc ce que je peux faire c'est que pendant que ça finit de cloner Alors je crois que c'est que pour Valence ? Non c'est pas que pour Valence ? Non c'est pas que pour Valence ? J'ai vu que vous étiez pas mal contributeurs on a besoin d'un serveur où il y a Python installé dessus donc dès que vous commandez votre serveur dédié ou dans le cloud ou tout importe la première chose à faire c'est installer Python donc apt-get install Python Utilities ou la ligne de commande qui va bien ensuite c'est de gérer ses droits donc par exemple moi je me suis rajouté via SSH copy ID donc pour éviter qu'on me redemande mes mots de passe à chaque fois que je vais déployer ou que je vais accéder au serveur donc ça c'est les étapes un petit peu préliminaires avant vraiment de déployer avec Ansible ensuite ça se décompose en 3 parties donc on a ce qu'on appelle un inventory qui va récupérer, qui va recueillir toutes les adresses IP des serveurs donc on voit ici mes 8 serveurs donc on peut les regrouper en groupes donc on a le groupe web avec du load balancing donc on a 2 serveurs le serveur staging, les 2 serveurs base de données un serveur project etc etc donc c'est ici finalement que Ansible va aller vérifier pour déployer les playbooks donc ensuite on a vraiment le playbook donc je vous présente le playbook d'e-proximité qui sert à déployer finalement l'infrastructure donc il est très conséquent je ne vais pas tout vous présenter c'était juste pour vous présenter un petit peu la structure, la syntaxe donc ici on voit que ce playbook va s'appliquer enfin cette partie du playbook va s'appliquer à tous les hosts à tous les serveurs de votre infrastructure qui va requérir sudo gather facts yes c'est ce qui va permettre à Ansible de récupérer des variables sur votre serveur par exemple quel est l'OS utilisé combien de CPU il y a quelles adresses IP sont assignées pour votre serveur etc et ensuite on a la partie role donc avec finalement qu'est-ce qui va être déployé dessus donc là on voit que sur tous mes serveurs il y a fail to ban le role fail to ban qui va installer un serveur fail to ban qui consiste à dire si j'essaie de me loguer plus de trois fois avec le mauvais mode pass route ben je suis dans la banlist et je ne peux plus du tout accéder au serveur et voilà je vais regarder si ça finit pardon voilà c'est en train d'uploader du coup toutes nos releases sont uploadées sur Amazon S3 donc là c'est en train de l'uploader sur le cloud oui il y a quelques questions sur internet la première c'est est-ce que tu saurais nous dire les avantages d'Antibull par rapport notamment à Fabric qui est pour Python et Capistrano en revue ? euh oui avec Capiphony alors du coup moi je vais plutôt ouais alors je vais me permettre de parler de Capiphony qui est un Capistrano adapté pour Symphonie alors c'est très bien pour les petits projets où il n'y a pas vraiment de de choses supplémentaires à faire que juste d'installer les vendeurs de mettre le Simlink et éventuellement de faire l'immigration sauf que nous notre application elle est assez complexe il y a 130 000 lignes de code je crois donc on peut le voir dans le processus de build d'ailleurs ce qu'il fait il clone différents bundles il va créer le cache il va build l'application voilà donc pour tout ce qui est un petit peu plus complexe que juste j'ai mon application Symphonie 2 j'ai la déploie et bien je vous conseille de vous tourner vers de l'Antibull mais après c'est vrai que bon tout t'as une limite aussi beaucoup de gens font la malgarde entre ce qui est provisioning et ce qui est déploiement qui est complètement différent Capistrano c'est du déploiement applicatif alors l'Antibull c'est ce qu'on appelle du provisioning c'est à dire que si on va plus loin on est sur de la configuration de machine tu peux dire que l'appui strano il n'installe pas ton Nginx etc voilà exactement mais par contre c'est du déploiement applicatif ok bah du coup moi je détourne un petit peu l'usage dans le Siebel pour en faire du déploiement applicatif mes playbooks sont séparés c'est à dire que quand je vais déployer mon application je vais pas déployer mon infrastructure je vais pas m'amuser à installer Nginx en même temps que je vais déployer mon application donc c'est vraiment des playbooks séparés c'est ce que je vais vous présenter après parce que du coup ça a fini il y avait d'autres questions et il y a Jérémy Perry qui réagit à quelque chose que tu as dû dire il me dit pourquoi est-ce qu'il faut Python sur les hosts alors que normalement Antibull ne fonctionne pas avec un client comme Puppet oui exactement il fonctionne pas comme avec Puppet c'est un client qui est déployé sur le serveur par contre il a juste une dépendance c'est Python donc je ne savais pas exactement pourquoi mais en fait la grosse dépendance que tu as à Python c'est notamment quand tu n'as pas ta clé qui est déposée sur la machine il utilise un paquet qui s'appelle Essage Pass pour prompter en fait la demande de password quand tu te connectes et là il a besoin de la librairie de Python justement qui autorise ce genre de truc une dernière petite question si tu me fasses ta démo non est-ce que ça fonctionne avec Docker ? je ne sais pas si tu as une question en général à la salle Docker et Antibull c'est vachement le couple swag en ce moment donc voilà par contre je n'ai jamais vraiment utilisé Docker donc je ne pourrais pas m'aventurer dessus après c'est vrai que j'avais posé des questions justement à Geoffrey Bachelet en lui demandant si l'un ne va pas remplacer l'autre mais en fait je pense que l'un complète l'autre on peut faire vraiment le début en Docker et vraiment après provisionner et configurer avec de l'ancible ok donc du coup je vais vous présenter le playbook alors donc là ce que je vais faire c'est que en même temps que je vais vous présenter le playbook je vais déployer comme ça on va pouvoir contrôler l'avancement de la chose donc là ce que je dis c'est Antibull playbook moins i c'est l'inventory prod c'est pour dire prends moi l'inventory qui s'appelle inventory prod qui contient toutes les adresses IP de mon infrastructure il faut que ça montre un petit peu ton shell si je sais que je comprends contre plus très bien hop ok donc du coup e-proximité staging c'est le nom de mon playbook je lui dis connecte toi avec le user tb-soussa qui est mon compte sur le serveur et moins k ça va me demander mon mot de passe root parce que le playbook nécessite des opérations faites en sudo donc voilà on va me demander mon password ensuite on va me demander la version que je veux déployer donc moi c'est la 1 4 0 et oui je veux migrer la base de données donc pendant que ça va se jouer je vais vous présenter ce qu'il va faire voilà donc ça c'est le playbook qui va s'appliquer uniquement sur staging donc je voilà ici on revoit vars prompt les variables qui m'ont été demandé de renseigner pour savoir quelle version il va déployer et ensuite on voit que ça fait référence à eprox app staging donc eprox app staging je vais le déployer donc voilà sur la gauche ici juste pour vous présenter c'est le tous mes rôles qui sont nécessaires à notre infrastructure donc eprox app staging hop on voit que grâce au dossier meta main qui dépendent d'un autre donc c'est on retrouve voilà le principe d'héritage dont on parlait Maxime tout à l'heure donc c'est un rôle qui va dépendre d'un autre rôle pour s'exécuter donc lui il va en fait faire appel à eprox app qui sert vraiment à déployer l'application donc eprox app je vais regarder le main voilà alors qu'est-ce qui va se passer je vais essayer de développer point par point sans trop que ce soit réverbatif l'instruction debug c'est ce qui va nous permettre d'afficher des informations à l'écran donc c'est ce qu'on va retrouver ici debug installing voilà donc ça me dit que sur le serveur 37.59.34.55 ça installe une proximité v1.4.0 dans le chemin etc ok ensuite on voit qu'il y a un include db-reset donc les includes c'est pratique quand notre rôle commence à faire vraiment très conséquent donc il commence à être très long donc ça va inclure un autre fichier donc db-reset qui lui en fait comme on est sur staging à chaque fois que je déploie sur staging en fait je drop la base de données et je la réimporte de la base de données de production donc avec un backup qui est fait deux fois par jour donc ça nous permet de retravailler sur une copie, une base saine donc voilà donc ici on nous demande êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer la base de données donc eprox ici donc on retrouve des modules donc en cible ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup 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 de modules qui permettent de parler avec différents produits MySQL, Neuralic voilà il doit y avoir peut-être, si je ne dis pas de bêtises entre 60 et 100 modules voilà qui permettent des interconnexions voilà donc tout ce qui est variabilisé c'est un petit peu comme du Twig en fait parce que du coup Twig c'est inspiré de Jinja et là on retrouve c'est de la syntaxe Jinja 2 donc tout ce qui est variabilisé on va le retrouver dans groupbars all.yml où en fait ici je vais définir les home directories de mon application etc etc donc toute une liste de variables que j'ai fini pour pas avoir à les redéfinir dans tout mon playbook ok donc j'étais sur db reset donc voilà donc du coup ça drop la base de données et ensuite ça va ré-importer la base de données une copie fraîche ok ensuite je m'assure que tous mes dossiers soient bien présents tous mes dossiers nécessaires au déploiement soient bien présents et je vérifie si je déploie depuis Jenkins ou depuis Github alors on a deux méthodes de déploiement chez Proximité tout ce qui est déploiement manuel sur staging et en mise en production on déploie via Jenkins ou enfin plutôt de l'Amazon S3 sur lequel on a uploadé l'archive build by par Jenkins ou Github parce qu'on a un système de pull request builder où en fait à chaque fois qu'il y a un de mes développeurs qui push une nouvelle pull request et bien on va se retrouver avec sur staging une url de type PR-1555 etc etc où du coup le développeur va pouvoir montrer au service client l'avancée de ses développements voilà au fur et à mesure donc du coup nous ici ce qui nous intéresse c'est quand on déploie par Jenkins donc on va regarder vite fait ce qu'il fait voilà donc il crée les répertoires shared, shared config, shared apps etc donc là si vous avez fait du Capiphony ça vous parle parce qu'en fait c'est finalement c'est la même structure que Capiphony Capistrano si je me connecte voilà du coup là on retrouve la même structure avec les releases hop voilà les dossiers partagés etc donc là j'ai refait un petit peu la même structure que Capiphony ok et finalement ce qui va nous intéresser ici c'est le fait de récupérer la release sur Amazon S3 donc qui est déjà installée et configurée pour parler avec notre bucket sur le serveur grâce à l'autre playbook voilà donc je récupère l'archive, je dézip l'archive, je lui fais les liens symboliques vers les logs, le cache et je lui mets les bonnes permissions voilà donc on peut peut-être regarder où ça en est voilà donc ici on a droppé la base de données sur staging ensuite on l'a recréé, on importe la dernière version de la base de données et voilà et notre base de données c'est vrai qu'elle fait 4Go donc elle est assez lourde c'est pour ça que du coup cette étape va prendre un petit peu de temps il y a moyen d'améliorer ce processus avec des outils tels que Percona, Xtra Backup, XtraDB ou Xtra Backup je ne me rappelle plus exactement du nom parce que là en fait je fais juste un MySQL import avec le signe inférieur et je lui balance la base de données donc c'est pas vraiment super efficace Oui ? Pourquoi les sources sont uploadées sur Amazon ? Pour garder une copie en fait si jamais le serveur tombe après c'est tout à fait possible de récupérer l'archive buildée by Jenkins sur le serveur directement de Jenkins donc à ce moment là on utilise le token qui permet de récupérer l'archive voilà, tout est possible en fait Je vous demande aussi si ça marche avec GitLab CI je pense que c'est pareil du coup ? Je pense que c'est pareil, si GitLab CI est capable de fournir en archive et qu'après on est capable de la récupérer via un token ou une authentification HTTP basique je pense que oui parce que c'est vous qui le faites en fait c'est vous qui allez rajouter les lignes qui vont récupérer la release Ok donc si on déploie un peu plus le reste du playbook on va s'assurer que les dossiers qui permettent les uploads des images sont bien présents alors nous on stocke tout sur un nfs donc du coup ici ce qui est pas mal c'est qu'on peut faire des conditions donc on dit bah inclue moi le fichier nfs prod quand je suis en train de déployer sur un des serveurs web donc là ce qui est pas le cas nous on est en train de déployer sur staging alors ces groupes là si je fais une correspondance c'est les groupes que vous trouvez dans votre inventory donc ici vous avez staging et web ok donc je vais pas vous expliquer ce que fait en détail le nfs ça permet juste de faire des liens symboliques pour que l'application ait accès au dernier snapshot des médias ok donc on remet une couche sur les permissions voilà on crée les dossiers config et ici on va appliquer un fichier de configuration alors chez proximité c'est un petit peu spécial parce qu'on hérite d'une application qui date de 3 ans donc si je peux faire un parallèle ce fichier là environnement config.yml c'est ce qui correspondrait à votre parameters.yml.dist donc c'est ce qui va permettre de dire sur environnement staging le mot de passe de la base de données c'est ça, c'est ça, c'est ça ok donc là ça on oublie parce que nous on est pas en train de déployer via GitHub et ce processus là a été fait par notre Jenkins donc c'est pour ça qu'on le squeeze quand on le déploie via Jenkins on clear le cache on a encore des histoires de permissions de permissions on warm up le cache voilà et ici un truc important il y a la migration de la base de données donc finalement qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce qui est mieux fait que Capiphony ? alors Capiphony si je dis pas de bêtises ou Capistrano ne gère pas le système de j'ai deux serveurs j'ai du lot de bouncing donc du coup les migrations vous êtes bien d'accord qu'on est obligé de les runner juste une fois vous allez pas moi j'ai deux serveurs web c'est en train de se... quand je déploie en production ça déploie sur deux serveurs web donc si je laisse cette commande telle qu'elle si j'enlève ça et bien du coup je vais avoir en même temps sur mes deux serveurs web le admin con doctrine migration migrate donc c'est vraiment pas ce qu'on veut donc avec Ansible c'est possible de faire un run once true et le run once true va prendre le premier serveur qu'il va trouver dans web et il va appliquer la commande au premier serveur et il va pas l'appliquer au deuxième donc du coup on va se retrouver avec une migration qui va être faite sur le premier serveur et c'est ce qu'on veut ok et enfin la fin du playbook générer le sitemap dans le cas où on est pas sur staging et ensuite s'assurer que le symlink de current pointe bien vers la dernière version qui va être la 1.04 ensuite on restart nginx et on restart phpm pour des problèmes de cache notamment opcache et apcu et les deux dernières lignes sont des modules de log entries et je m'assure que les logs soient bien présents et soient bien envoyés sur log entries et voilà donc du coup on s'était arrêté hop on s'était arrêté ici où il récupérait la dernière version de la passe de données donc il l'a fait en 2 minutes 50 et ensuite il va exécuter tout ce que je vous ai expliqué avec des statuts ok change donc là il vient de récupérer la version 1.04 il l'extrait etc etc donc en bleu c'est tout ce qu'il n'a pas exécuté parce qu'on a vu que dans mon rôle il y avait des conditions exclusives selon la méthode de déploiement on faisait pas les mêmes choses voilà donc ensuite on met les liens symboliques on met les liens symboliques, on applique la configuration on warm up le cache on symlink on restart nginx et on restart phpm et voilà du coup si je vais sur le staging donc j'étais sur la version 1.3.0.2014 et si je rafraîchis voilà je passe sur la version 1.4.0.2014 donc c'est bien déployé ça va pas plein temps qu'on déploiement c'est bien voilà est-ce qu'il y a des questions déjà sur le chat ? il y a plein de questions sur le chat alors dans l'ordre est-ce que tu seras à nous dire rapidement quelle est la différence avec Puppet ? alors justement c'est qu'il n'y a pas de module il n'y a pas de client qui est déployé sur donc en fait dans la famille Ansible enfin de la configuration et du provisioning il y a Puppet, Chef et Ansible et Puppet et Chef font tous les deux un client qui est déployé en fait sur le serveur chose qu'on n'a pas avec Ansible c'est plus ce qu'on appelle un agent un agent pardon dans le sens que tu n'as rien besoin d'installer sur ton machine c'est la grosse différence par rapport à Puppet et Chef par contre Ansible fournit pas forcément l'information comme quoi ton serveur est vraiment décaire par rapport à ton playbook à un instant chose que Puppet et Chef font puisqu'ils ont un agent qui régulièrement va vérifier que le serveur est bien ajout d'accord ensuite il y a Loic Moriyame j'espère que j'écorche pas mon nom qui nous dit que vu la taille et la complexité des playbooks et des includes que tu nous montres est-ce qu'il y a des outils pour debugger Ansible et pour debugger les rôles que tu exais ? alors vous avez des options qui permettent de faire du dry run donc en fait ça va simuler la connexion au serveur et ça va simuler tout ce qu'on va faire dans la limite du possible et ça va nous permettre de tester les playbooks parce que je suis d'accord avec comment il s'appelle Loic ? Loic je suis d'accord avec Loic c'est vraiment à Tati on écrit ligne par ligne on lance on regarde ce qui ne va pas on passe à la ligne suivante etc donc ce mode de dry run nous permet vraiment de tester le playbook et de debugger et puis après rien ne vous empêche de vous connecter en SSH et de regarder vraiment ce qui a été fait dans le cadre d'un déploiement par exemple après moi personnellement j'avais joué un peu avec Ansible pour déployer en gros pour faire l'archi de mon dédié perso et une petite technique ça peut être que tu te fais une VM locale et tu le fais tourner dessus et après tu vérifies que ça va tout bien installé comme tu veux et le jour où c'est prêt tu peux le faire renaître sur d'autres serveurs aussi voilà tu peux te servir de... tu t'es servi de vaguante ? avec des machines virtuelles ? euh... non j'ai juste une VM ouais d'accord peut-être aussi debug la commande debug ? euh... oui ouais la commande debug alors pardon euh... je retourne sur le playbook voilà la commande debug c'était ma première ligne d'instruction ici ça va permettre de domper des variables et de dire finalement ce qu'il va faire après si Flo toi tu l'utilises de manière plus poussée tu peux intervenir aussi il n'y a pas de problème en cours de dev parfois tu n'utilises des variables tu les donnes oui parce que du coup voilà je sais pas si tout le monde a entendu sur le chat Florian disait que c'était le vardump dans le cible euh... vous allez me dire ouais mais c'est cool mais bon on n'a pas trop besoin mais en fait si parce que du coup comme il y a des playbooks qui sont imbriqués par d'autres playbooks ou qui étendent d'autres playbooks ou qui dépendent d'autres playbooks moi par exemple quand je déploie sur staging ben j'ai pas les mêmes variables notamment de connexion à la base de données tout simplement parce que la base de données n'a pas le même password donc du coup je change des variables et je les surcharge donc c'est vrai que l'instruction debug permet de dumper ces variables pour s'assurer que ben finalement c'est bien le bon mot de passe qui est passé à la base de données voilà qu'est-ce qu'il se passe s'il y a une commande qui plante au niveau du rollback ? alors il y a une possibilité de faire un rollback ? alors moi j'ai pas prévu j'aime bien vivre d'envieusement en fait il y a... j'ai pas prévu de rollback comme en fait sous Capiphony je sais qu'il le fait ouais j'ai une chance pour ça il y a pas de rollback dans le sens par exemple tu parles si je vais plus loin tu parles dans le sens où une migration échouerait ? oui voilà par contre migration tu as déployé des fichiers mais par contre voilà il y a une commande ensuite qui plante qu'est-ce que tu fais de tes fichiers qui ont déjà été déployés ? est-ce que tu peux les supprimer pour... alors j'ai pas vraiment de réponse parce que je me suis pas penché sur le sujet normalement quand une step échoue sur un cible ça fait échouer tout le reste du playbook sauf si on a explicitement marqué errors true dans lequel on passe à l'étape suivante après ce qu'on peut faire ça c'est pas mal d'ailleurs tu peux pas dire s'il y a une erreur j'exécute ce playbook là alors tu peux d'un moyen de détourner alors vous allez me dire si je me trompe ou pas tu peux vérifier si par exemple une commande a bien créé un dossier donc je crois que c'est un truc du genre par exemple c'est genre creates pardon égal et le truc que je dois vérifier et si jamais ben c'est pas fait ça va marquer la step comme comme failé et je pense qu'il est possible d'appeler d'autres choses derrière par exemple de cette une variable de mettre une variable pour dire que cette step là a échoué et ensuite de lancer quelque chose derrière pour pallier à cette faillure voilà après il te reste toujours la moyen à la main où t'es passé par des migrations donc tu fais ton doctrine migrate down et tu migrates dans l'autre sens il y a Cédric Duvanet qui nous parle de roqueteur est-ce que vous connaissez roqueteur ? roqueteur ? roqueteur ? roqueteur ? roqueteur ? voilà 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 et ben c'est génial bah je comprends pourquoi personne ne connait Non, c'est ce que sert de Laravel pour déployer ? Oui, on ne connait pas. Nous ne connaissons pas. Après, ce qui est bien avec Antibag, c'est qu'une fois qu'on est monté en compétence, par exemple, pour déployer son application, on peut s'amuser à gérer son infrastructure dans des petites équipes où moi je n'ai pas d'adminsys, donc si je n'ai pas cette sensibilité-là, je suis monté en compétence sur un playbook, maintenant je sais comment fonctionne Antibag et c'est ce qui me permet d'avoir 25 technos différentes utilisées. Il y a Maxime Marinelle qui nous demande, quand on run un book Antibag pour produire une machine, on installe des paquets, il dit que, vraiment lui il utilise Puppet, contrôle la présence du paquet et agit en fonction, est-ce que c'est bien comme ça que Antibag ? Alors, je vais essayer de vous ouvrir un playbook, j'espère qu'il n'y a pas de mot de passe dedans. Est-ce que tu veux que je te donne un moment off-screen ou est-ce que tu peux le faire ? Bah c'est live, de toute façon c'est là-dessus que c'est... Non, non, mais je vais regarder. Est-ce que tu peux l'unir ? Donc en fait, on a la commande apt, donc ici la install package apt-ptg-item avec le state. Et en fait, state, ici, vu que je suis un fan des mises à jour, je mets tout le temps l'ites, qui nous permet de récupérer la dernière version des paquets, quand je runne mon playbook. Vous pouvez faire aussi présente. Donc si jamais il n'est pas présent, ça va vous l'installer. Est-ce que ça répond à sa question ? Je pense en partie. On le saura dans 40 secondes, c'est ça ? Ouais. Et on a même absente. Absente, si jamais vous voulez supprimer des packages de votre serveur, vous pouvez fonctionner avec des states. Et les states, c'est repris aussi pour les dossiers. Quand vous voulez les créer, quand vous voulez les supprimer, vous mettez une instruction state égale absente. C'est qu'en fait, toute l'orientation du truc, c'est pas crée-moi ce dossier, c'est assure-toi que le dossier est présent ou le dossier est absent, etc. C'est pareil pour les paquets. Ce que fait aussi Puppet en ce même test. Après, voilà, ce que je peux dire, c'est que si vous avez déjà un outil de provisioning qui soit Puppet, Ansible ou Chief, le but, c'est pas de changer juste histoire de dire « Ah bah oui, Ansible, c'est un petit peu mieux que les autres. » Non. Le but, c'est vraiment de capitaliser sur vos playbooks. Je ne sais pas si vous voyez là, sur le côté, les rôles que j'ai, je ne vais pas m'amuser à tout migrer sur Puppet demain si on me dit que Puppet, c'est plus puissant que Ansible. Parce que là, j'ai dû passer, je ne sais pas, j'ai passé une migration une bonne partie de l'été à écrire tous ces playbooks. Donc du coup, vraiment capitalisez sur vos playbooks et utilisez-les au cours de vos carrières, quoi. De vos trucs. Loïc, à nouveau, qui nous demande « Quelles sont les limites de Ansible ? » Notamment par rapport aux autres alternatives ? Non, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne connais pas, je n'ai pas encore assez poussé pour voir les limites d' Ansible. C'est vraiment super bien pour faire du cloud. Ils sont tout le temps, ils sont en train de pousser une version qui va permettre de gérer des Windows qui sont déjà en partie gérés. Si Florian, tu veux en intervenir ? Non, on a réfléchi aussi, mais là, je ne sais pas. Il y a quand même une certaine différence entre les gros, on va dire, les gros acteurs que ce ne peut pas être chef et Ansible, dans le sens où Ansible a une facilité d'apprentissage et je crée quand même assez rapide, des montants en compétence sur le cloud. C'est assez puissant. Le côté agentless, du bon et du mauvais, c'est bien pour de la petite moyenne architecture, on va dire, des petites infras. Je pense qu'à partir du moment où on arrive sur des centaines de serveurs à manager, à gérer, on est plus sur du puppet, sur du chat, qui ont le gros avantage d'être un peu plus, je n'ai pas envie de dire rigoureux, parce que ça serait un peu injuste. Scracher sur Ansible est un peu injuste, mais ils sont, on va dire, plus carrés dans l'écriture des manifestes et dans l'architecture même de la solution. Après Ansible est super, les développeurs sont super réactifs et ils poussent tout le temps des nouveautés, comme par exemple, là, Gawain, tu parlais pour les parcs où vraiment on parle d'entre 100 et 3 000 ou 5 000 ou 10 000 serveurs. Et là, dernièrement, ils ont release une version qui permet d'accélérer de manière drastique le temps d'exécution des playbooks, vraiment quand on a un parc de 1 000 ou 2 000 serveurs. Peut-être que, de base, Puppet allait plus vite et donc, du coup, là, ils se sont pas mal rattrapés sur cette partie-là. Donc, ils sont assez réactifs. Il y a aussi les adminsistes qui vont absolument vouloir être certains qu'un serveur ne bouge pas. Typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir un agent présent avec du Puppet, on sait que s'il y a un petit moyen qui va se connecter et faire une modif en prod, sa modif, elle va être écrasée assez rapidement dès que l'agent va vérifier que le serveur est conforme les conflits qui ont été définis dans le Puppet Master, par exemple. Ce qui n'est pas le cas dans le Teeble, où, en fait, la modif qui a été faite côté serveur, elle va demeurer par rapport aux autres. C'est ça. Ça requiert vraiment une action de manuel de lancer ces playbooks. Sauf, je n'ai pas trop cruisé, mais je ne sais qu'un Teeble fournit aujourd'hui un outil qui s'appelle Tower, qui a priori fournit la possibilité d'exécuter des playbooks de manière batchée. C'est comme une sorte de crône, en fait, dans un outil à part et qui permet de gérer ces nœuds, effectivement, où il y a 20 licences gratuites et dès qu'on dépasse 20 serveurs, ensuite, ça devient payant. Ça devient d'ailleurs assez cher. Donc là, on retombe sur la notion un petit peu de vérifier à l'intervalle régulier qu'on avait une config qui correspond à ce qu'on avait fini dans le Playbook. Voilà. Après, si je peux juste vous montrer, parce que j'ai parlé pas mal de Grafana. Donc, j'avais réinstallé trois fois. Donc, ça ressemble juste à ça, en fait. En même temps, on m'avait posé la question. Donc, Grafana, c'est un dashboard pour Graphite, parce que Graphite, c'est vraiment pas sexy. Et donc là, c'est les 5700 statistiques qui sont récoltées sur notre infrastructure. Donc, on a la charge des serveurs, la charge mémoire, le nombre de courriers SQL, les requêtes Nginx sur les différents serveurs, l'input output par seconde, donc ce que je vous montrais dans le série tout à l'heure, l'espace disponible, les clés Redis, on voit qu'on en a pas mal. C'est élastique derrière, non ? C'est la même stack que Lockstash ? Derrière, c'est stocké sur de l'élastique, les dashboards. C'est pour ça que d'ailleurs, c'était déployé avec. Le nombre d'insertions, la bande passante interne, la bande passante externe. Donc ça, c'était vraiment pour la partie monitoring de l'infrastructure. Et ensuite, on a la partie monitoring applicatif, où cette fois-ci, c'est dans le code de l'application où on va mettre des timers ou des triggers qui vont pousser sur Graphite. Et on va avoir le nombre d'articles affichés, le response time, le nombre de pages vues par heure. Et d'ailleurs, juste pour le petit délire, si je remonte et que je mets le 8... Donc ça prend un peu de temps parce que du coup, on récupère énormément de points. Là, je récupère 3 mois de points. C'était juste pour vous montrer la migration de l'infrastructure dont je vous parlais quand j'ai écrit toute la majorité des playbooks, parce qu'il y a eu aussi beaucoup, Daniel, l'ancien développeur de eProximité, qui avait contribué à notre repository. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer la différence de temps de réponse avant et après le déploiement. Voilà. Mais c'est pas Ansible qui a fait que... Non, c'est pas Ansible. Là, je dérive un peu. C'est Ansible. C'était... Exactement. Oui. À combien tu estimes le temps mis en place de la stack Ansible pour un nouveau projet ? Ça dépend vraiment du projet, s'il est vraiment très complexe ou s'il est vraiment très simple. Mais c'est pas énorme. Honnêtement, c'est pas énorme. Le plus dur... Enfin, le plus dur, et encore, c'est pas dur. C'est de monter en compétence sur Ansible, de comprendre la différence entre un inventory, un playbook, un rôle. Et ensuite, bah non, c'est vraiment... C'est du code simple derrière. Donc, c'est assez simple. Je dirais entre, ouais, maximum deux jours quoi. Grand, grand maximum. C'est tout bon ? Merci. Dernière petite question pour ça, du coup, t'es tout seul ? C'est toi tout seul qui a mis tout ça en place ? Ouais, ouais, en grande partie. Sauf la partie PR Builder. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu en parler ça avec Ansible. En fait, ouais, bah du coup, j'en ai parlé, j'aurais pu vous le montrer, ça aurait été mieux. Mais du coup, ouais. Ok. Et nous, on se retrouve, bah, la semaine prochaine. Donc, merci Tristan d'être passé. Merci à vous. Le Twitter qui est indiqué en bas, qui est indiqué dans la description de la vidéo aussi, faire un petit peu d'instant promo. Donc, n'hésitez pas à le follow, à lui poser toutes les questions sur Twitter, comme ça, ça l'embêterait bien toute la journée. Et nous, la semaine prochaine, donc, sans doute, un talk sur Yo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et là-haut. Et on vous tiendra au courant, et au Twitter, comme ça, on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe par Alexandre Balb, le talk sur Yo. On verra ce que ça va donner. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.